Shalom, shalom bien-aimé de Dieu, shalom choisi de Dieu, shalom serviteur et servante de Dieu. Nous vous saluons ce matin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ habite nos cœurs. La paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix dans les lieux de travail, la paix dans tous les domaines de nos vies. Nous bénissons le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui en ce matin a bien voulu renouveler le souffle de vie en nous. Nous lui disons merci pour cette grâce. Merci Père pour ta puissante main qui repose sur nous. Merci pour tes grâces qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Merci Père de ce que tu es constamment avec nous. Toi le gardien d'Israël, tu ne dors ni ne sommeille, tu veilles constamment sur nos âmes. Merci. Merci et merci encore infiniment Père. En ce jour, tu nous parles, comme tu le fais chaque jour, Père. Tu ne cesses de parler à ton peuple. Et en ce matin, Jésus nous révèle dans sa parole qu'il n'est pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Il est venu sur cette terre pour une mission bien déterminée, celui de sauver l'homme. Et pour sauver l'homme, il a fallu qu'il aille jusqu'à la croix. La parole déclare qu'il a été cet agneau qui s'est laissé traîner à l'abattoir, sans piper le moindre mot pour sauver l'humanité. Il est mort d'une mort atroce sur le bois de la croix. Il s'est vidé de son sang. Le sang a coulé pour le rachat du genre humain. Bien-aimés, en ce matin, nous bénissons et nous rendons gloire au sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a rachetés et qui nous a rétablis dans notre dignité d'enfant de Dieu. En ce matin, nous plongeons nos familles, nous plongeons nos travaux, nous plongeons nos enfants, nos époux, nos épouses, nos collègues, nos amis, nos frères et nos sœurs. Nous les plongeons tous dans l'océan du sang précieux de Jésus. Le sang du rachat, le sang de la délivrance, le sang de la libération. Il a coulé pour nous. Sur la croix, ton sang a coulé, coulé, pour nos péchés. Le sang a coulé, 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 pour nos péchés. Le sang du victoria, le sang a coulé, il a coulé, pour nos péchés. Le sang du victoria, le sang du victoria, le sang a coulé, coulé, pour nos péchés. Le sang de la libération, le sang a coulé, pour nos péchés, pour nos calomnies. Le sang a coulé, le sang a coulé, pour nos péchés, pour nos péchés, pour nos péchés. Il a coulé, pour nous délivrer, le sang a coulé, oui, pour nous racheter, il a coulé. Le sang a coulé, le sang a coulé, il a coulé, oui, c'est-l'est pour nous sauver. Le sang a coulé, coulé, pour nos péchés. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Nous nous sentons tous pécheurs, car la parole déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors Seigneur, toi qui es venu pour nous sauver, que ton sang, le sang précieux, ce sang qui n'a ni tâche, ni corruption, que ce sang soit répandu dans nos vies de tous les jours, dans nos pensées, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Sur tous les lieux où nos pieds foulent le sol, nous invoquons ton sang. Sur nos relations, nous invoquons ton sang. Sur nos enfants, nous invoquons ton sang. Sur nos travaux, nous invoquons ton sang. Sur l'église, nous invoquons ton sang. Sur les groupes de prières, sur les familles, nous invoquons ton sang. Que ton sang vienne racheter, qu'il vienne restaurer davantage. Le sang de la délivrance, le sang de la libération, le sang du rachat, le sang qui élève, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Tu es venu pour cette mission et tu as versé ce sang. Nous entrons tous dans ce sang. Qu'il soit notre couverture. Alléluia. Qu'il se l'est sur la croix, le sang a coulé, il l'a coulé pour nos péchés. Il était un homme unique en songeant. Il n'avait jamais péché, pas une seule fois. Il est venu pour accomplir une mission sur la terre. Pour accomplir cette mission sans sang à couler. C'est de Jésus, mon roi, dont je parle, le Messie, l'agneau de Dieu. Celui qui n'avait jamais péché, son sang a coulé, le sang de l'agneau. Son sang a coulé, coulé, huisselé, huisselé. Le sang a coulé, le sang a coulé, il l'a coulé pour nous sauver. Le sang de Jésus a coulé et il nous a rachetés. Alors ne te lasse pas, bien aimé, d'invoquer la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Le sang est capable de libérer, le sang est capable de délivrer, le sang est capable de racheter, le sang est capable de te rétablir dans ta dignité et dans ta liberté d'enfant de Dieu. Le sang est capable de te protéger. La parole déclare que les Israélites l'ont placé sur les linteaux de leur porte, afin que l'ange exterminateur ne puisse leur faire aucun mal. Ainsi nous nous protégeons par le sang de l'agneau. Nous l'invoquons sur le Sénégal, notre chère nation. Nous l'invoquons sur nos gouvernements, sur l'Église, sur tout, que le Sénégal, dans sa globalité, soit sous la couverture du sang de l'agneau. Que nos familles soient sous la couverture du sang de l'agneau. Que toute personne qui vit dans ce pays soit sous la couverture du sang de l'agneau. Bien-aimé, demeure dans cette invocation du sang de l'agneau tout au long de cette journée. Et bénis Dieu de ce que le sang t'a déjà racheté. De ce que le sang t'a déjà rétabli. De ce que le sang efface ton péché. Je te souhaite de passer une excellente journée. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada